Allez, bonsoir maître, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette édition spéciale. Bonsoir à vous, bonsoir à vos collègues, bonsoir à vos nombreux éditeurs. Quel est le qualificatif que vous retenez ? S'agit-il d'une évasion ou d'un kidnapping de vos clients au niveau de la maison centrale de Conakry ? Il est quand même déplacé, voire inadmissible de qualifier cette situation d'évasion. Le président Moussa Dadis Kamara a été victime d'enlèvements très tôt ce matin par des individus lourdement armés qui l'ont embarqué de force dans un véhicule vers une destination inconnue. Le président Moussa Dadis Kamara n'a jamais souagi de s'embarquer volontairement dans ce véhicule. La preuve, c'est que ces attaillants, quand ils ont réussi à s'introduire dans les locaux de la maison centrale, ils ont, n'est-ce pas, enchaîné des tirs à balles réels. Ils ont cité la maison centrale. Tous les détenus, y compris le président Moussa Dadis Kamara, qui n'avaient le choix que de se prêter à leur jeu, au moment où j'échangeais avec lui très tôt ce matin, j'ai fait dans quelles conditions, avec quelle voix il s'exprimait, la personne que j'ai entendue n'est pas cette personne normale que j'ai l'habitude d'écouter. Le président Moussa Dadis est une victime de la défaillance de l'État. L'État a failli à son obligation de garantir la sécurité des détenus de la maison centrale de Conakry. On ne peut pas, dans ces conditions, s'abriter derrière une irresponsabilité pour accuser ces victimes et à tort d'évasion. C'est imparable, c'est inadmissible, c'est inconcevable. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, je viens de lire que nos clients étaient en fuite, étaient des fugitifs. Le président Moussa Dadis est loin d'être un fugitif. Il était entre les mains de ses geôliers. Dieu se le sait par quelle astuce, par quelle intelligence qu'il a pu s'échapper. On ne peut pas, dans ces conditions, venir ici dire qu'ils ont été interpellés. L'avocat de M. Moussa, le camarade, vous a dit dans quelles conditions, il a rejoint la maison centrale. Le président Moussa Dadis n'a jamais eu l'intention de sortir de cette manière la maison centrale. Est-ce qu'il allait être conduit en prison ? Bien. S'il n'avait pas l'intention de se prêter à la justice, il ne serait pas venu. Bien. D'accord. Après tout ce qui s'est passé. D'accord. Maître, on va échanger, si vous le permettez, Maître Antoine Pépé, la malone des avocats du capitaine Dadis Kamara, en direct dans cette édition spéciale sur Film Guinée. Oui, je voudrais partir dans le même sens de votre intervention. Vous avez dit qu'il y a l'avocat de Moussa Kekboro qui a dit dans quelles circonstances son client a rejoint la maison centrale. Je voudrais aussi vous demander, est-ce que vous savez dans quelles conditions votre client est revenu à la maison centrale ? Vous savez, c'est encore très imprudent d'exposer les détails qui ont prévalu à sa venue à la maison centrale. Mais je peux vous dire que son enlèvement à la maison centrale a été actif et son retour également l'a été grâce à des astuces dont il est vraiment prématuré. Oui, mais il y a des questions qui persistent, Maître Pépé-Antoine Lamar. On vous écoute partout dans les cafés, dans les concessions, dans les quartiers. Les gens ont envie de savoir davantage où c'est ce qui s'est passé. Dans quelles conditions le capitaine Nadiz Kamara a été enlevé ? Puisque vous estimez qu'il s'agit d'un enlèvement, il a été enlevé par qui ? Il a été conduit à quelle destination ? Et dans quelles circonstances il est revenu à la maison centrale de Conakry ? Edifier le peuple de Guinée qui vous écoute. Oui, je veux bien que le peuple de Guinée soit au courant de ces détails. Mais moi, je voudrais laisser le soin au président Moussa Nadiz Kamara le moment venu d'exposer les détails de son retour à la maison centrale de Conakry. D'accord. Maître Pépé-Antoine Lamar en direct est dans notre édition spéciale sur Film Guinée. L'incolne. Oui, maître, ce matin, j'ai échangé avec un autre avocat de Moussa Nadiz Kamara qui disait que tous les avocats que vous êtes avaient désormais peur par la situation qui est arrivée à la maison centrale. Est-ce que cette angoisse est toujours de mise chez vous aussi ? Vous savez, depuis son incarceration, je n'ai cessé de dire que le président Moussa Nadiz Kamara n'est pas en sécurité. Si des éléments extérieurs ont pu, n'est-ce pas, s'introduire dans les locaux de la maison centrale pour les enlever et les conduire vers une destination inconnue, il n'est pas exclu qu'un élément interne puisse se comporter ainsi un jour à l'égard du président Moussa Nadiz Kamara. Il aurait pu perdre sa vie dans cette situation. À qui revenait la charge d'assumer cette responsabilité ? C'est bien entendu l'État. Dans cette affaire, l'État a failli. Il faut bien que le ministre de la Justice et les gardes des Sceaux reviennent sous terre pour reconnaître au moins cette défaillance. L'administration pénitentiaire qui est en charge de sécuriser, de surveiller la maison centrale n'a pu empêcher ce groupe d'individus de s'introduire dans ses locaux pour, n'est-ce pas, expitrer nos clients. Donc aujourd'hui, il faut le reconnaître, l'État a failli et nous l'invitons d'ailleurs davantage à faire en sorte que cette sécurité, n'est-ce pas, ne puisse connaître éventuellement cette défaillance qu'elle vient nous afficher. Bien. Une dernière question, Kabine Fopana. Peut-être, c'est plutôt un commentaire, c'est que, que ce soit un cas, le cas effectif d'une évasion ou que ce soit... Allô ? Est-ce que vous nous recevez, maître ? Vous nous recevez maintenant, c'est bon ? Vous nous entendez ? Oui, pleure un peu. Allez-y, Kabine. Allez-y. J'étais en train de dire que là où je rejoins en partie maître Pépé, c'est que, qu'il s'agisse d'une évasion ou qu'il s'agisse d'un enlèvement, le caractère insécure de la prison centrale n'est pas à démontrer. Tout porte à croix aujourd'hui et c'est réel que la prison centrale est insécure. Parce que quand vous regardez comment tout ça s'est passé, ou plutôt la façon dont on l'explique, qu'il s'agisse d'un enlèvement ou d'une évasion, c'est qu'il va se prouver très prochainement à travers donc les enquêtes, le caractère insécure des prisons, de cette prison-là, est aujourd'hui validé. Il faut y remédier. Maître, il y a le ministère de la Défense nationale qui vient de publier un communiqué, communiqué dans lequel on parle de cavale. En ce qui concerne ce qui est arrivé à la maison centrale de Conakry, on estime que c'est une proueste force de sécurité qu'il faut louer. Voilà. Allez-y, Khalil, une dernière question. Oui, maître, en estimant que de l'autre côté, je parle bien des avocats de Toumba, on crie à la victoire. Il paraît que si la thèse d'évasion est avérée, cela veut dire que les propos allégués par Toumba aussi sont fondés. Alors, ce qui n'est pas d'ailleurs en faveur de votre client, mais qui réconforte la position de Toumba. Les propos, les déclarations que Toumba a tenues à la base du tribunal criminel de Dixine étaient bien connues du président Moussa Dhabi-Skamara avant de se rendre à Conakry. Il le savait, il le savait, il n'était pas étonné quand Toumba est revenu reconnaître partiellement une partie de ses déclarations et nier d'autres. Donc, je ne vois pas comment il peut s'agir à présent de se prêter à ce jeu, étant donné qu'il savait au prime abord les déclarations que Toumba avait tenues à son encombre. Donc, je refute la thèse d'évasion. Je pense que le ministre de la Justice Garde des Sceaux devrait plutôt faire preuve de compassion à l'égard du président Moussa Dhabi-Skamara, victime d'évasion, plutôt que de contribuer à aggraver son mal. Alors, pour terminer, maître... M. a été traumatisé ce matin... D'accord. M. a été traumatisé très tôt ce matin à cause de la défaillance des services de sécurité postés, n'est-ce pas, à la déventure de la maison centrale. Et si l'État ne veut pas reconnaître au moins, n'est-ce pas, sa faiblesse de ce point de vue, il ferait mieux de se taire que de continuer, n'est-ce pas, à aggraver le mal du président Moussa Dhabi-Skamara, qui, déjà, est une victime de trop. Bien. Alors, pour terminer, le procureur a déclenché des poursuites pour des faits graves contre votre client Dhabi-Skamara. Quelle est votre réaction, très rapidement ? Vous savez, c'est une façon de désorienter le président Moussa Dhabi-Skamara de sa défense dans le dossier des événements du 28 septembre 2009. Le ministre de la Justice a tendance à déséquilibrer le président Kamara dans sa démarche. Nous déplorons quand même ces deux poids, deux mesures. Souvenez-vous, le président Moussa Dhabi-Skamara avait déposé plainte pour tentative de chantage contre le capitaine Marcel Guilavogui. Cette procédure est restée lettre morte parce que le parquet n'a pas voulu qu'elle évolue. Et aujourd'hui, le président Moussa Dhabi-Skamara est victime d'enlèvements et de kidnappings. Au lieu de faire preuve de compassion à son égard, on se précipite un samedi pour engager des poursuites tendantes à l'interroger. Nous ne comprenons pas les ténants et les motivations d'un tel comportement. Mais croyez-moi, la défense du président Moussa Dhabi-Skamara est prête à affronter toutes ces épreuves. Bien, voilà. Merci beaucoup, Maître Antoine Pépi-Lamand, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'un des avocats du capitaine Moussa Dhabi-Skamara, ancien président de la transition guinéenne. Merci bien.